Khadija Achal, Charline Joris, bonjour, bienvenue dans l'album. Nouvel épisode sur ce grand projet d'Eventure Lab, Graines de changement, qu'on suit depuis plusieurs mois. On vous accompagne dans l'album et on vous permet justement, vous jeunes entrepreneurs, par rapport à des projets, de venir nous expliquer un peu en quoi consistent vos projets, les difficultés que vous rencontrez. Et puis, bien sûr, parce que c'est le principe de l'album, votre parcours de vie à l'une et à l'autre. On va donc embarquer à nouveau dans un voyage, découverte de deux vies, avec le principe, c'est qu'on passe d'un thème de l'une à un thème de l'autre, si vous êtes d'accord, et on va démarrer directement. Peut-être rappeler ce qu'est Graines de changement, je le fais à chaque fois, et peut-être nous expliquer comment l'une et l'autre vous êtes arrivées dans ce projet. Vous Khadija ? Alors, les Graines de changement, c'est un programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de femmes entrepreneurs avaient plus de mal à se lancer. Et donc ici, avec le Venture Lab et le programme Graines de changement, ils regroupent 20 femmes différentes, dans des domaines différents, mais toutes entrepreneurs. Et donc, ils nous accompagnent pour justement nous mettre en avant, nous aider dans les difficultés qu'on a, et nous mettre en lien avec les autres femmes, et pouvoir se soutenir les unes les autres, et partager notre vie d'entrepreneur. Vous êtes arrivée comment, vous, dans le projet, en fait ? Moi, c'est un autre programme que j'avais fait, justement, pour cadrer mon projet, qui, voilà, j'étais déjà lancée, mais j'avais besoin d'un petit peu remettre des choses dans l'ordre, qui m'avait parlé de ce programme, il m'avait dit, enfin, la dame m'avait dit que ça pouvait être peut-être intéressant pour moi d'intégrer ce groupe, pour, voilà, pour rencontrer les autres. Voilà, il n'y a pas de réseau, j'imagine ? Pas du tout. Voilà, c'est un beau réseau, n'est-ce pas, Charline ? Oui, c'est vraiment le réseau. Moi, personnellement, je suis rentrée dans le programme en ayant vu des publications passées sur les réseaux. C'est vrai que je suis le Venture Lab depuis ses débuts. Quand j'étais, pendant mes études, j'aurais adoré, moi, pouvoir lancer mon projet. Le Venture Lab est arrivé tout peu de temps après que j'ai fini. D'accord. Et donc, ravie quand j'ai vu qu'il y avait un programme dans lequel je rentrais dans les conditions, puisque le Venture Lab accompagne surtout les étudiants, entrepreneurs. Et je me suis dit, là, je vais enfin pouvoir découvrir de l'intérieur et surtout être dans un groupe, parce que c'est quelque chose, moi, qui me manquait dans mon parcours. Avoir un réseau. Oui, le réseau et l'idée qu'on allait pouvoir échanger sur nos pratiques, rencontrer d'autres profils, toutes des personnes qui ont déjà lancé leur activité, mais qui ont, en fait, envie de toujours évoluer. C'est hyper, hyper riche et c'est vraiment ce qui se passe. Parce que le problème des réseaux, c'est que souvent, notre réseau, ce sont des personnes qui font la même chose que nous. Et là, c'est vraiment tous les horizons qu'on retrouve. Oui, c'est ça. Soit on est avec des gens qui font le même métier que nous, soit on a notre réseau privé qui n'est pas du tout dans le même milieu entrepreneurial. Et donc, on ne peut pas échanger sur les difficultés qui sont vraiment propres au fait d'être indépendante. Et donc, là, c'est très gai. Le côté féminin amène, je pense, une sororité assez fun aussi, qui nous permet d'être très libre dans nos échanges, je dirais. Et c'est très gai, quoi. Et c'est même rassurant de voir que même si l'activité est lancée pour certaines depuis un bon moment, on est toujours en questionnement. Et en fait, on peut céder sur plein de choses, quoi. Et quelqu'un qui n'a que six mois d'expérience peut encore donner des chouettes conseils à quelqu'un qui a 50 ans d'expérience. Donc, c'est hyper intéressant. Et manager, comme tous les métiers, c'est un questionnement sur toute la vie, en fait. Ah oui, je pense qu'on n'arrêtera jamais. On n'arrêtera jamais. C'est sûr. Kadija, parlez-moi de votre projet, justement. Oui. En quoi consiste-t-il ? Donc, j'ai fondé My Interior Lab, qui est un bureau d'architecture d'intérieur et de design de mobilier sur mesure. Donc, on crée aussi du mobilier sur mesure pour des projets vraiment personnalisés, que ce soit pour des projets professionnels ou des projets résidentiels. Ok. Donc, on vient vous trouver avec un projet, une problématique peut-être à résoudre aussi, parce que la gestion de l'espace, c'est à la fois l'utile et le beau. Tout à fait. Avec toujours un équilibre difficile à trouver, je pense. C'est ça. C'est des clients qui ont des besoins spécifiques, qui ont des problématiques, comme vous dites, dans leurs espaces, que ce soit dans un espace professionnel comme un restaurant, un hôtel, ou leur maison, leur appartement. Le problème d'optimiser peut-être des espaces pour mieux travailler, pour mieux y vivre. Et donc, nous, voilà, on répond à cette problématique-là en alliant la fonctionnalité à l'esthétique et en étudiant bien les goûts du client, les besoins du client. Donc, il faut une écoute très active. Ah oui. Un petit bras de psychologie aussi. Absolument. Beaucoup d'écoute, effectivement. Et vous, Charline, votre projet ? Alors, moi, mon projet, c'est Ricochet. L'idée, c'est de proposer la réalisation de vidéos pour des jeunes entrepreneurs, comme Khadija, par exemple, mais aussi des artisans, artistes et essentiellement les ASBL que j'adore accompagner pour pouvoir valoriser ce qu'il faut, étant donné que la vidéo, je ne vous l'apprends pas, est un super outil pour mettre en valeur ce qu'on fait, pour communiquer. C'est imparable. Et c'est ce que j'ai étudié et c'est ce que j'aime faire. Et aujourd'hui, Ricochet se développe en deux axes. Il y a tous ces axes de services et d'accompagnement pour les personnes qui ont envie de produire une vidéo. Mais je suis en train de lancer ici maintenant un nouveau projet. On va appeler ça un média, une sorte de visibilisation sur les réseaux sociaux, des structures à impact social, montrer ce qu'elles font par le témoignage de personnes qui en bénéficient. Ça, c'est mon gros projet. Le non-marchand, c'est un monde que vous connaissez bien. Vous pourriez avoir travaillé dans différents projets. Oui, c'est ça. J'ai travaillé en maison de jeunes. J'ai travaillé dans des assos comme les SEMEA, pour ne pas les citer, dans l'éducation active. J'ai toujours été hyper mobilisée aussi dans d'autres structures en tant que bénévole. Je suis très sensible à tout ce qui se passe autour de moi. Et quand j'ai entamé mes études, l'idée, c'était de me dire qu'avec la vidéo, on peut transmettre, on peut éduquer, on peut informer. Et ça fait très longtemps que je voulais voir comment je pouvais mêler tout ça dans le travail, finalement. C'est ça. On passe le plus clair de son temps là-dedans. Bien sûr. Et donc, voilà, c'est un gros projet. Je suis contente de pouvoir relier un peu tout mon parcours à ce projet-ci aujourd'hui. Le point commun que vous avez, c'est que chacune est partie de sa passion pour en faire son boulot. C'est un bon point de départ, ça. Oui. Je suis sûre qu'il n'y a pas que ce point commun-là, d'ailleurs. Oui, sans doute. On le découvre tout le temps. Lesquels, par exemple ? On est toutes les deux mamans. Je pense que c'est quelque chose, parce que dans le programme, ce n'est pas le cas de toutes. Mais c'est vrai que ça nous lie sur d'autres problématiques et d'autres difficultés peut-être qu'on rencontre. Et puis, on parlait de la psychologie avec les clients. Moi, je pense que c'est dans tous les métiers. En tant qu'indépendant, il y a beaucoup de psychologie et de travail et d'écoute. Et voilà, je suis sûre qu'à la fin de l'émission ici, on va se rendre compte qu'on a encore trouvé deux, trois points communs. Eh bien, pourquoi pas ? On va commencer par vous, Kadija. Premier thème, l'enfance. L'enfance, oui. Voilà, c'est mon village en Espagne, là où j'ai grandi. C'est l'emblème du village. Donc, c'est l'église du 12e siècle. C'est aussi l'église qu'on voit partout dans le village, parce que c'est un hauteur. Et donc, à chaque image de mon enfance, j'ai... On est en Catalogne. En Catalogne, tout à fait. Il s'appelle comment ce village ? San Pere de Panj. OK. Et vous y avez vécu jusqu'à quel âge ? Jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à mon bac. OK. Et puis ensuite, j'ai débarqué en Belgique pour faire mes études. OK. Pourquoi le choix de la Belgique ? Pourquoi le choix de la Belgique ? Parce que je souhaitais faire des études où j'apprenais une langue. Oui. Mon rêve, c'était soit l'anglais, soit le français. Parce que c'est vrai qu'en Espagne, on parle que l'espagnol. Et puis là, le catalan, évidemment. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très poussé langue. Et donc, moi, je souhaitais vraiment faire quelque chose qui me passionnait, mais avec le plus de monde possible. Donc, en apprenant d'autres langues. Et donc, voilà, ça s'est fait entre la Belgique et l'Angleterre. Et j'ai choisi la Belgique parce que j'avais une amie qui m'a dit « Viens en Belgique, on est gentil, on est bien ». Donc, elle avait raison. D'accord. Photo d'enfance, alors. Vous avez vécu quel type d'enfance ? J'ai vécu une belle enfance. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a grandi tous ensemble. La classe, elle ne change jamais. On va juste d'année en année, on change de prof. Bref, ici, j'ai pris cette photo parce que la prof, elle m'avait vraiment marqué sa gentillesse. Elle était immense. Et puis, voilà, ça me rappelle qu'encore aujourd'hui, on essaie de faire une fois par an, de se revoir, de faire un souper ensemble en Espagne. Donc, voilà, c'était pour revenir en arrière. Ici, c'était à la naissance de mon petit frère. J'étais ici avec mon grand frère, ma sœur qui manque. C'est la plus âgée. Mais voilà, c'était un beau moment parce que j'appréhendais, je me rappelle que j'appréhendais un petit peu parce que j'allais, voilà, c'était fini. C'était plus moi, la petite chouchou, la petite sœur. Mais au final, c'était merveilleux parce que j'avais un nouveau petit frère qui, je passais beaucoup de temps avec lui. Et donc, voilà, c'était, je pense que c'est la photo où je me sens le plus heureuse parce que j'ai assisté à la naissance de mon petit frère. Quand, dans cette enfance, est-ce qu'il y a des points d'attention qui montrent justement le talent et le profil que vous avez aujourd'hui au niveau professionnel ? Mon papa, il est artisan, donc il était minusier. Et c'est vrai que la chance d'habiter dans un village, c'est qu'on croise tout le temps, on voit tout le temps où le papa travaille. Et donc moi, chaque fois, je passais devant son atelier, je le voyais travailler. J'étais là, waouh, qu'est-ce qu'il est fort en train de porter le bois, en train de le couper. Et que ça devient quelque chose d'aussi magnifique après, des troncs d'arbres, tout déposé au sol, ça devient quelque chose de magnifique. Et donc, oui, je pense qu'il m'a transmis l'amour pour le naturel, pour le travail réalisé à la main, donc le respect des artisans. Oui, c'est important, évidemment. Oui, je pense que c'est de là que l'amour pour l'architecture, les matériaux est né, je pense. Et à quel moment vous décidez alors de vraiment faire les études ? C'est assez étrange parce que j'ai toujours été fascinée par l'architecture et par… j'ai toujours dessiné depuis toute petite. Dans mes bouquins de maths, il y avait plus de dessins que de chiffres. Et donc, mais c'est vraiment quand je suis arrivée en Belgique et que je me suis posée des questions avec mon mari à l'époque, mon copain, en me disant, est-ce que je fais que les langues ? C'est pour ça que je suis venue ? Ou est-ce qu'on cherche un petit peu plus loin et pour se rendre compte de ce que j'aime vraiment ? Et donc, en discutant, on s'est rendu compte que je faisais que ça, analyser les espaces. Quand j'étais petite, je changeais toute ma chambre tous les deux semaines. Ou même le salon, j'insistais avec ma mère. Est-ce que je peux changer la disposition de tous les meubles ? Et donc, voilà, je pense que ça a été une réflexion après une analyse d'enfance, de ce que j'aime faire. C'est ça. C'est un bel indice, évidemment, quand les personnes qui cherchent leur vocation se posent la question, mais qu'est-ce que j'aime faire tout le temps ? Qu'est-ce que je fais tout le temps ? Souvent, on arrive à ce qu'on va pouvoir faire comme métier plus tard. Vous parlez d'architectes. Vous avez des architectes qui vous inspirent ? Oui. À premier abord, je dirais Zaha Hadid. Ah oui ? Tout simplement parce que c'est une femme. Et que c'est une des femmes qui a reçu le prix, le graal pour les architectes. Et donc, pour son audace et son architecture qui a, je pense qu'à un certain moment, on se disait que c'était impossible de créer ce type d'architecture. Et pourtant, une femme l'a fait. Elle a fait notamment un bâtiment exceptionnel au port d'Anvers. Tout à fait. Je crois que c'est les bureaux du port. Mais en tout cas, c'est un bâtiment qui a bien sa patte. On va passer à vous, Charline, avec ce premier thème. Oui. En fait, moi, je suis louée en repensant un peu à tout mon parcours. J'ai essayé de voir ce qui m'avait marqué et ce qui avait sans doute influencé qui je suis aujourd'hui. Mes parents m'ont permis de voyager énormément. Étant jeune, j'ai eu de la chance parce que tout le monde n'a pas l'occasion de voyager autant. Et ça, c'est une photo d'un des voyages qui m'avait énormément marqué. On a fait trois semaines de roadtrip au Vietnam. Et j'adore parce que sur cette photo, je sais exactement, ça représente le voyage pour moi. On est sous la pluie. On s'en fiche parce qu'on discute avec ici une petite du village. Enfin, on discute, on se comprend en tout cas. Je suis avec mon appareil photo. La photo est floue, désolée. Mais je suis avec mon appareil photo déjà sous le bras parce que je photographiais énormément, énormément. J'ai commencé par la photo avant la vidéo. Les voyages, ça m'a ouvert à tout, à plein de choses. Je suis très curieuse. J'ai tout le temps besoin de voyager et de bouger. Et je trouve que c'est une source d'inspiration de pouvoir aller voir ce qui se fait ailleurs. Et donc, oui, c'est une expérience de vie que je suis contente d'avoir pu connaître étant plus jeune. Qu'est-ce que vous photographiez dans de tels voyages ? C'était beaucoup les gens, même si j'ai mis du temps à le faire parce que j'avais un peu la peur de déranger. Il faut apprivoiser. Oui, et donc c'est d'échanger. Cette petite, j'ai un portrait magnifique d'elle, mais voilà, c'est d'échanger, d'essayer d'obtenir les adresses pour envoyer les photos et pas juste prendre le portrait et s'en aller. Et puis les paysages, voilà, même si j'ai toujours été un fort au portrait, je suis très, très sensible par la nature. Et donc, voilà, les portraits, c'était pour moi et la nature, plus pour me détendre et immortaliser ce que j'avais découvert. Alors, un autre type d'expérience, en fait, ça résume les projets que je vivais par l'école. Alors, l'école, on a tous un regard dessus. Moi, il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas du tout, mais j'ai quelques profs qui ont marqué mon parcours parce qu'en fait, ils avaient l'audace de nous proposer des projets un peu hors du cursus, je vais dire, pendant mes secondaires, surtout. Ça, c'en est un parmi d'autres. C'est une fraise qui se trouve à la gare centrale à Verviers, par un couloir qu'on emprunte moins aujourd'hui, mais qui est là. Et on avait travaillé sur le thème de la question des droits de l'homme. Et ceux qui le souhaitaient, excuse-moi, moi, je n'ai pas ton talent, ceux qui souhaitaient pouvaient dessiner un des articles des droits de l'homme. Donc, moi, j'avais tenté là de représenter le droit à l'éducation. Je n'ai pas un très fort talent dessin, mais je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir travailler sur une question aussi importante, nous permettre de mettre un peu notre patte. Et puis derrière, on avait quelque chose de concret qui se retrouvait à la gare. Pour moi, c'était juste génial. Et voilà, j'ai des profs qui m'ont permis de participer au prix Rossell des Jeunes. Une autre qui m'a permis de rencontrer des réalisateurs. À ce moment-là, j'étais vraiment déjà dans la vidéo et elle l'avait compris. Donc, elle m'a permis d'aller à des événements pour rencontrer Poulis-Lanes, les frères d'Ardennes, Stein Connings. Et donc, moi, tous ces profs qui m'ont permis ça, ça me reste. Ça reste là dans un petit coin de ma mémoire et de mon cœur. C'est la transmission. C'est la transmission. Pourquoi vous pouviez choisir l'article que vous illustrez ? Oui, on pouvait choisir. Maintenant, on était une casenne ou une vingtaine à dessiner. Donc, il fallait un peu se précipiter. C'est ça. Honnêtement, pour moi, tous les droits se valent. Mais le droit à l'éducation, ça me touche énormément. Et c'était d'autant plus sensible, étant donné qu'on était à l'école, nous, en train d'être éduqués, de former et de faire tout ça. Et de me dire que moi, c'est grâce à mon parcours scolaire que j'ai sans doute pu aussi devenir ce que je suis. C'était hyper important de se rendre compte que c'est un droit indispensable. Si on veut qu'on devienne des chouettes adultes demain, des enfants qui n'ont pas cette chance dès le départ, on ne peut pas leur en vouloir de se perdre en chemin. Mais nous, nous ne devons pas oublier que c'est un privilège. C'est un privilège énorme. Pour moi, c'est un privilège. Et c'est pour ça que je me rends compte, j'ai parfois une relation un peu conflictuelle avec l'école, alors qu'il y a quand même eu du très, très bon sur ces projets-là. Oui, ce n'est peut-être pas le principe de l'école que vous contestez. C'est peut-être qu'elle peut parfois se renouveler aussi, comme tous les domaines. Oui, mais il n'y a parfois des pépites dans les enseignants qu'on croise. Et c'est vrai exactement ce que les enseignants, ils nous marquent. Oui, c'est vraiment. Et alors, troisième type d'expérience, puisque j'ai essayé de montrer un peu des choses qui m'ont fait grandir, c'est mes boulots. Parce qu'avant d'être indépendante, j'ai beaucoup bougé dans mes jobs, forcément. J'avais déjà une âme d'indépendante, donc désolé à tous mes anciens employeurs que j'ai quittés à chaque fois, une fois que j'avais fait le tour. Et donc, j'ai pris une expérience parmi d'autres que j'ai pu vivre dans mes boulots, mais qui a été quand même très chouette pour moi. C'est de me retrouver sur le plateau de l'N24 face à Benoît Luggen, qui était l'invité du jour. Je travaillais à l'abbaye de Staveleux comme responsable éducatif et presse. Et donc, je venais un peu expliquer le projet de notre expo sur National Geographic. Ça me tenait énormément à cœur parce que, pareil, c'est très inspirant, tout le travail qu'ils ont fait. C'est une expérience, je me retrouve à nouveau sur un plateau avec vous, mais c'est des expériences qui marquent de devoir venir défendre un projet. Et surtout, face à des personnes qui pourraient de prime abord un peu nous impressionner de par leur parcours, c'était un échange hyper intéressant. Comment défend-on bien un projet ? Dans de telles circonstances, par exemple ? En fait, pour moi, il faut être animé et croire que c'est très simple de défendre quelque chose qui nous habite. Je suppose que toi, c'est pareil, quand tu dois expliquer ton projet à un client, en fait, on n'a même pas tellement besoin de le défendre. On l'expose, on sait pourquoi on est convaincu. Moi, dans ce cadre-là, ou dans une vidéo que je vais proposer, ou un axe, je crois que je suis tellement animée par ce que j'explique, qu'a priori, la confiance, elle se fait. Je crois que si on doit défendre, ce n'est pas top, normalement, ça doit couler de source. Si on doit défendre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et vous, avec vos clients, là aussi, à un moment donné, c'est partager le projet, les convaincre. Ça se passe comment, la négociation ? Est-ce qu'ils viennent parfois avec des idées qui sont peut-être parfois compliquées à gérer, j'imagine ? Oui, oui, tout à fait. Honnêtement, comme Charlene le dit, c'est que quand on sait pourquoi on le fait et qu'on est animé, qu'on est passionné, le client le sent. Et quand ils nous exposent, par exemple, un besoin qui est pratiquement impossible ou qui ne rentre, par exemple, pas dans le budget ou que c'est plus une contrainte qu'une solution, on explique juste, voici ce que vous proposez, ce qui est très bien aussi, parce que ça reste quand même leur idée, ça reste quand même leur rêve, quelque part. Voici ce que moi, je propose. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente ? Est-ce que la contrainte vous convient quand même ? Et souvent, on choisit toujours d'ouvrir l'esprit et de réfléchir un petit peu. Peut-être que si je fais comme ça, finalement, c'est ce qu'il me faut, c'est ce dont j'ai besoin. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Les rencontres ? Tout à fait. Une super rencontre. Une rencontre qui m'a marquée avec Arne Queens. Quelqu'un de très humble, quelqu'un avec le cœur dans la main, qui aime partager, qui aime discuter. Ce qui est étonnant parce qu'il est souvent à l'étranger, il n'a pas beaucoup de temps, et pourtant, il a accepté de me rencontrer dans son atelier. D'ailleurs, c'est mon mari qui a fait la surprise, qui a demandé s'il pouvait me rencontrer. C'était pendant mes études. Je pense que c'était une dernière année de master. J'étais en spécialisation de création de mobilier. Je me posais beaucoup de questions avec les profs, où je me posais des questions. Je me disais, est-ce que c'est bien de créer des choses un peu qui sortent d'ordinaire, farfelues, qui peut-être ne peuvent pas être réalisées, ou c'est bien de rester quand même assez linéaire et de faire ce dont on attend de nous ? Et justement, lui, il m'a dit tout le contraire. Il m'a dit de créer. C'est normal de créer, de se tromper, de réaliser des choses qui, finalement, ne vont sûrement pas être utilisées, mais qu'au final, c'est ça l'amour à l'art, c'est ça l'amour de créer, c'est de faire des choses qui, certainement, un jour, ne verront jamais le jour. Et donc, je le remercie pour ça, parce qu'il m'a ouvert un petit champ, une petite perspective que je pensais qu'il ne fallait pas trop être différent. Et puis, lui... L'expérimentation. C'est ça. Surtout expérimenter. Alors, ça, c'est à Cuba. C'est pendant le voyage de Noz. Et j'ai eu la chance de rencontrer Buena Vista Social Club, qui est un... Une légende. Une légende. Et c'était absolument par hasard. Allez. Ah oui, c'était un monsieur qui nous a croisés dans la rue, qui nous a dit, ah, vous vous êtes arrivés hier à l'aéroport, je vous ai vus. On ne sait pas si c'était vrai ou pas, mais c'était vrai. On venait d'arriver. Donc, il nous a dit, est-ce que vous voulez des cigares ? Il nous a dit, bah, oui, on l'a suivi. On est tombés dans ce café. Il nous a dit, bah, ce soir, il y a Buena Vista Social Club qui va jouer. Et donc, on n'a pas bougé de ce bar. On a acheté les billets. On est restés là jusqu'à vivre ce moment incroyable où il y avait même une dame de 100 ans qui dansait et chantait comme si, dans le groupe, comme si elle avait 15 ans. C'était juste impressionnant. Et donc, c'était un moment, voilà, marquant que j'ai vécu à Cuba. Comme une bulle, j'imagine, ce soir-là. Ah oui, j'étais dans un rêve. C'est Sophia, c'est ma fille. Quand elle avait six mois, maintenant, elle a trois ans et demi. Et donc, Sophia, sa naissance, elle n'était pas vraiment prévue. Et c'est vraiment un des meilleurs moments d'une vie, d'être maman. Parce que, quelque part, elle nous apprend déjà à être entrepreneurs sans le savoir. Donc, les enfants, j'imagine que pour toi, c'est pareil. Elle nous apprend à dire nous quand il le faut, à mettre des limites, à organiser la journée par rapport à notre travail, par rapport à notre vie de maman. Et donc, pour ça, je la remercie infiniment. Parce que c'est aussi pour elle que je suis devenue entrepreneur. Pendant que j'étais enceinte, je travaillais encore à Bruxelles. Et puis, voilà, le Covid est tombé. Donc, ça a permis de se lancer tout de suite après. Et c'était pour elle aussi que je le faisais. D'accord. Nos enfants nous apprennent à devenir entrepreneurs. Oui, déjà, je vais rebondir. Parce que j'ai lancé mon activité le même mois de la naissance de Victor, mon fils. Donc, je te rejoins sur cette histoire. Les points communs se retrouvent. Et oui, mais j'avais fait un parallèle comme ça. Je me souviens, à bout de quelques mois de maternité, en me rendant compte que le parcours aussi entrepreneurial me rappelait moi aussi celui de mon enfant, que je voyais tâtonner, tester des trucs, tomber, se fatiguer, découvrir. Et je me disais, mais en fait, on est en train de vivre des choses très similaires tous les deux. Moi, je suis en train d'apprendre. Lui aussi, on est constamment en apprentissage. Et puis, clairement, j'en parlerai plus tard, mais ça ramène du sens dans ce qu'on fait. Ça nous oblige à garder la tête hors de l'eau, à mettre en équilibre, en effet, à mieux organiser nos journées. Parce que le travail ne doit pas aller aux dépens du temps qu'on passe avec eux. Regardez là, on a envie juste d'être avec moi. Donc, c'est indispensable. C'est un challenge de faire les deux ensemble. Mais je pense que ça nous fait grandir en tant qu'entrepreneurs. C'est quelque chose. D'accord. Oui. Donc, c'est moi, ça aurait pu être l'été. Exactement, oui. Oui, donc là, c'est une photo du groupe des Graines de changement qu'on a pris l'été. Je sais qu'elle est déjà passée dans d'autres albums, mais forcément. C'est justement par rapport à l'idée de l'entrepreneuriat et de l'importance de s'entourer. Parce que moi, j'ai trouvé dans ce groupe une force, en fait, pour avancer. Le projet dont je parlais plus tôt, je suis en train de lancer ce nouvel axe à ricochet. Je pense qu'il aurait mis deux ans de plus à sortir. OK. Oui, réellement. Parce qu'il était là au fond de moi, mais je manquais de confiance. Je ne voyais pas comment le faire. Je me sentais très seule. Et je l'enfouillais. Et à force de discussion, d'échanges, de quelques larmes, etc., je me suis rendue compte qu'il était temps que ça naisse. Et on a nos rencontres entre nous. Et puis, on a des échanges sur le côté, l'une et l'autre, en fonction de nos dynamiques respectives. Et ça porte, quoi. C'est hyper porteur. D'accord. Oui. Dans l'entrepreneuriat, on a tendance à vouloir garder son idée, à avoir peur, peut-être, face à Jeudi pour quelqu'un qui voudrait se lancer, de se dire on va me la prendre, etc. On ne peut que gagner à en parler. Réellement, c'est super porteur. C'est un chouette groupe. Voilà. Donc là, c'est Victor, le petit bout, mon fils, et d'abord, mon mari. C'est toujours, en fait, dans cette notion d'entrepreneuriat, j'ai voulu les intégrer parce qu'on n'entreprend pas tout seul. La famille est embarquée dans l'aventure aussi. Et donc, je suis contente d'avoir un pilier dans ma vie pour m'aider à naviguer dans cette grande aventure. Et puis, c'est aussi l'importance de garder un équilibre dans l'entrepreneuriat. On est tellement dans des journées dingues. Moi, j'ai besoin d'aller me promener une fois par semaine, au moins, une longue balade et d'avoir du temps en famille. Et donc, cette photo, elle représente tout ça. Moi, c'est ma bulle, vraiment ma bulle. Et je trouve que quand on l'entreprend, il ne faut absolument pas que ce soit au dépens de cette bulle aussi précieuse. Parce que la vie, elle est quand même là. Et donc, ça, c'est une photo. On voit mon appareil et un chien de chez Osmose. Osmose, c'est une association basée à SNE qui forme des chiens d'assistance. Donc, pour tout type de personnes, excepté les aveugles. Mais donc, des chiens d'assistance diabétique, épileptique, chiens d'assistance judiciaire. En fait, j'ai voulu choisir cette photo-là parce que dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas perdre le sens dans ce qu'on fait. Et donc, moi, je parlais que j'ai eu des larmes au sein du parcours parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et moi, c'était l'idée de valoriser des structures qui ont un impact social fort. Et en fait, j'ai sollicité Osmose l'été dernier pour leur demander s'ils n'avaient pas besoin de vidéos et qu'ils n'auraient pas envie qu'on travaille ensemble. Et en fait, on collabore de manière très étroite depuis lors. On travaille sur un gros projet ensemble de vidéos sur deux ans et plein de vidéos ponctuelles. Et j'adore ça. Ça m'anime autant que j'aime faire d'autres types de portraits. Mais le fait d'avoir ces projets pour moi bourrés de sens, ça me permet de trouver un équilibre. Et ces associations vous apprennent aussi des choses, j'imagine ? Tout le temps. En fait, c'est incroyable de voir tout ce qu'elles font. Elles aussi, elles entreprennent. En fait, c'est les rapports humains. Les rapports humains, c'est tellement riche. Bon, là, j'ai mis un chien. Bon, les chiens, c'est mignon. Oui, mais les rapports avec les animaux sont aussi extrêmement importants. C'est incroyable. Oui, j'en apprends tout le temps, en fait. On revient à Cuba. C'était le voyage qui a marqué aussi un petit peu ma vie. Parce que c'était en 2017. C'était vraiment avant que les relations redeviennent un petit peu normales avec l'Amérique. Donc, ils étaient encore sous embargo. Et donc, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de magasin, pas de Wi-Fi. Il n'y avait que nous, l'architecture, les gens, la bonne humeur et le paysage incroyable. Donc, ça nous remettait un petit peu au centre de la vie, quoi. Donc, les échanges avec les humains, sans être toute la journée sur le téléphone, connecté ou quoi que ce soit. Donc, ça nous permettait vraiment de vivre le moment présent. Et aussi un voyage vers les années 50. Ah oui. Tout était encore intact. Et c'était, oui, c'était vraiment un voyage qui m'a marquée. Alors, ça, c'est Londres. C'est Piccadilly Circus. C'était pendant mon Erasmus. Pareil, j'ai eu la chance de faire une partie de mon master en Angleterre. Et pareil, ça m'a beaucoup appris sur moi-même, sur les gens. Beaucoup de peur au début. Beaucoup de moments de solitude qui étaient nécessaires, je pense. Et beaucoup de moments inoubliables avec des personnes qu'on rencontre avec un laps de temps très court, mais qui deviennent vraiment des personnes importantes à vie parce qu'on a vraiment partagé un moment unique. Donc, ici, c'est avec mon mari. Les danses, le flamenco, c'est des choses qui me font vivre et qui me font vivre. Et donc, voilà, c'était avec mon mari. Quand vous voyagez quelque soit l'endroit, est-ce qu'il y a des styles qui vous inspirent dans votre travail, j'imagine ? Absolument. Donc, la première chose que je fais attention, c'est l'architecture, forcément. Le rapport à comment est-ce que la personne habite dans les pays. Parce qu'ici, en Belgique, par exemple, ou en Angleterre, on n'a pas le même rapport à l'intérieur qu'en Espagne, au Maroc ou à l'Italie. C'est vrai que là-bas, on passe plus de temps à l'extérieur. Et ici, forcément, on passe plus de temps à l'intérieur. Et donc, la circulation, les volumes dans les intérieurs sont tout à fait différentes qu'ici, en Belgique, en tout cas dans l'Europe du Nord. Et j'apprends énormément, que ce soit des matériaux qu'on utilise pour justement que les intérieurs soient plus froides en été, plus chauds en hiver. Ici, on voit derrière le travail incroyable des façades. Donc oui, je pourrais en parler pendant des heures, mais oui, c'est tout à fait ça que j'analyse. Et je regarde comment les gens passent du temps dans les cafés, comment est-ce que les cafés sont faits. Justement, moi, le bon côté de voyager, c'est évidemment les rencontres, l'ouverture d'esprit et le fait qu'on apprend énormément de choses. Mais en même temps, il y a aussi son côté négatif, c'est que finalement, on n'est jamais chez soi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je crée des chez soi à mes clients ou en tout cas dans des projets, même dans les cafés. J'aime beaucoup aller dans les cafés parce que si je rentre dans un café qui me rappelle, je ne sais pas moi, l'Espagne, le Maroc, je me sens chez moi, malgré tout, alors que c'est un café ou c'est un hôtel. Et donc, je trouve que oui, c'est ces petites choses qui font qu'on crée un chez soi. Et c'est important. À vous, Charline. Oui, j'étais plongée dans ce voyage. On voyageait, oui, on était dans un café à Séville. Oui, dans un café à Séville, c'était bien. Là, on me voit pendant mes études. Donc, j'ai fait des études à l'ULG en communication et un master que je prévoyais en vidéo. Et les études à l'UNIF, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories. Et moi, j'attendais la pratique, c'est clair. Et donc, ça, c'est un super projet qu'on avait pu faire. Voilà, le fait de travailler en groupe avait fait beaucoup de bien. Et en fait, on avait reproduit une scène d'un film. On avait choisi Detachment, qui est un super chouette film sur l'éducation. D'ailleurs, justement, avec Adrien Brody, je le recommande. Et c'était un gros projet pour nous, parce qu'on avait dû... C'était une scène de classe, donc il avait fallu avoir l'école. Merci, Saint-Michel, mon ancienne école, qui avait accepté de nous le prêter un week-end. Une vingtaine de jeunes qui devaient être mobilisés. Il nous fallait un prof. Donc, on a eu... Et donc, on se sentait déjà, en fait, dans de la réalisation, de devoir manager du monde, faire venir des gens, essayer qu'il y ait un résultat qui soit chouette. Et donc, pour moi, c'est un super souvenir, parmi d'autres, de mes études. Mais c'est le poids de départ, quoi. Petite pub pour une super TV Leclerc. Oui, je prends. Voilà. Il y a un gros plan, ce matin. Donc, oui, en fait, comme l'indique l'image, donc, moi, on l'a compris, l'idée, c'était de faire de la vidéo pour raconter. Et en 2019, j'ai suivi, en fait, l'Espace Vivi, qui est une maison de ressourcement, donc un centre de bien-être pour les patients en cas de cancer. Ça m'a découvert suite à une vente de l'art sur les réseaux sociaux. Je leur ai dit, je ne mange pas de l'art, par contre. J'aurais bien envie d'aller voir ce que vous faites. Et pendant sept ou huit mois, je pense, voire neuf, je les ai suivis, en fait, pour découvrir tout leur travail. Et j'ai réalisé un petit documentaire d'une quarantaine de minutes. Et pour moi, c'était, je crois que c'est mon premier très gros projet qui faisait sens, ce que j'ai fait pour moi, en fait, vraiment. Et pour eux, je veux dire, mais sans essayer de réfléchir à ce que je pouvais enterrer derrière. C'était juste de se faire du bien avec un projet dans lequel je mettais tout mon cœur. Et c'est vrai que l'année qui suivait, en 2020, on est en plein Covid et c'est assez compliqué. Et Vedia avait eu la gentillesse de diffuser le documentaire sur ses antennes pour derrière faire un sujet avec une des docteurs de l'hôpital. Et le centre culturel l'avait également diffusé par la suite. Donc pour moi, c'est forcément, c'est normal, je suis toute jeune et je... Et c'est une petite fierté personnelle qui m'a fait beaucoup de bien. Et là, beaucoup plus récemment, c'est une photo qui date de novembre 2023. C'est un pitch café organisé par le Comptoir des Ressources Créatives. Donc un pitch café en deux mots. L'idée, c'est quelques personnes qui viennent avec un projet et qui ont quelques minutes pour pitcher et présenter leur projet. Et donc là, je venais non pas pour présenter tout ce que je faisais déjà avec Ricochet, mais pour parler de ce fameux projet que j'avais de visibiliser les structures à impact social. Donc c'est la première fois que j'en parlais en public. Et comme je disais, c'est bien de garder l'idée pour soi, mais il était temps que ça sorte. On arrive à la fin de cette émission. On va quand même parler des livres que vous prendriez l'une et l'autre avec vous si par malheur vous étiez sur une île déserte. Alors vous, Charline, c'est ? Oui, je peux, je le prends ? Oui, oui, allez-y. Alors j'espère ne pas me retrouver sur une île déserte. Ou alors un jour ou deux, le temps de lire le livre. On va lire ça comme ça. Très difficile de choisir comme question. Il y en a énormément que j'aime bien. Je me suis dit que si j'étais sur une île déserte, j'essaierais de le prendre du temps pour moi et de le détendre et de faire des choses plutôt ressourçantes. Donc j'ai pris ce livre de Charlie Mackenzie. Je ne sais pas comment bien le prononcer. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Je l'ai découvert sur les réseaux. Finalement, on découvre plein de choses sur les réseaux. Je suis complètement accro au style du dessinateur et de l'écrivain. C'est plein de réflexions humaines sur le sens de la vie. Il y a un peu de naïveté par moments, mais beaucoup de sensibilité. Tout est dessiné et écrit à l'encre de Chine. Je trouve ça très beau. Et moi qui aime beaucoup rédiger, qui aime l'art et qui aime la réflexion, je trouve que se plonger dans ce bouquin me ferait oublier sans doute que je suis seule et sans ressources sur mon île. C'est vraiment un livre que je recommande si on a envie de réfléchir de manière positive sur la vie. Il est très beau. Et vous, Khadija ? Alors, moi, j'ai choisi « El tiempo entre costuras ». Je pense qu'en français, on l'a fait aussi. On l'a traduit. C'est « L'espionne de Tanger » de Maria Donias. C'est un livre d'une femme qui est espagnole et qui, pendant la guerre en Espagne, dans les années 30, se retrouve à aller dans le protectorat à l'époque, le Maroc, donc le nord du Maroc, Tétouane. Et elle lance son entreprise. Elle est couturière. Et donc, elle lance son entreprise dans un pays qui n'est pas le sien. Et elle devient la meilleure couturière de cette zone-là, à cette époque-là. Et donc, à partir de ça, elle rentre dans des sphères très hautes sphères et elle devient approchée par l'Angleterre. Elle devient espionne pour l'Angleterre. Et donc, voilà, elle écoute ce qui se passe entre les nazis et les franquistes. Je pense que ça se dit en français. En tout cas, les personnes qui suivent Franco à l'époque. Donc, elle, étant donné qu'évidemment, elle est contre, elle est avec la résistance. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a dû fuir, entre autres. Donc, j'ai trouvé, voilà, ce livre, c'est vraiment un petit peu mes racines. Et puis, aussi, le fait qu'elle entreprend dans un autre pays qui n'est pas le sien, enfin, voilà, ça m'inspire beaucoup. Et voilà, c'est un livre qui m'a marquée pareil, comme les voyages. C'est vraiment un voyage dans le temps, un voyage dans différents pays, parce qu'il y a des choses qui se passent aussi au Portugal, etc. Donc, c'est vraiment un livre que je conseille vivement aussi. Je ne connaissais pas du tout. Eh bien, on va retenir ces deux conseils. On arrive à la fin de cette émission. Merci à toutes les deux d'avoir partagé ces beaux parcours. Et cet échange entre vous, c'était très bien, très intéressant. On ferme l'album ? Merci pour le mercredi. Merci, avec plaisir. Et puis, nous, vous le savez, on se retrouve toutes les semaines. C'est le lundi à 20h30. Et c'est aussi sur vedia.be. Et ça, c'est la longue, très longue liste des albums. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501